Les visiteurs sont terminés pour ce matin. Nous allons maintenant passer à la période des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Pendant des semaines, ce côté de la Chambre a voulu avoir des réponses concernant le scandale de corruption du gouvernement concernant la ceinture de verdure. Mais ils ont répondu en proposant plutôt des motions. Actuellement, ils font l'objet d'une affaire criminelle par la GRC. Hier, je demandais au Premier ministre de demander au commissaire à l'intégrité d'aller au bout de cette histoire et d'enquêter sur les voyages à Las Vegas. Je demande encore une fois au Premier ministre. Est-ce qu'il a demandé au commissaire à l'intégrité de faire une enquête sur le voyage de 2023 qui a lieu à Las Vegas? Réponse aux leaders parlementaires du gouvernement et des affaires municipales. Merci. Une chose est évidente. On sait pourquoi la chef de l'opposition regardant le passé ne veut pas regarder vers l'avenir parce qu'elle voit ce qui va se passer dans notre province. Nous avons même d'ailleurs la délégation de la région de New York qui construit des hôpitaux tandis que les néidémocrates n'ont pas voulu en faire un mot. Nous construisons des métros tandis que les libéraux n'ont pas su le faire pendant 15 ans. Notre économie prospère dans la zone grâce à notre ministre de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales. Ils veulent regarder vers le passé. Nous, nous regardons vers l'avenir. L'objectif de ce caucus est de regarder toujours vers le passé. Et c'est pour cela que les personnes de notre province dépendent de nous pour faire avancer l'économie à chaque fois. Rappel à l'ordre. Député d'Ottawa Sud, rappel à l'ordre. Ministre de l'énergie, rappel à l'ordre. Peut-être que le député d'Ottawa Sud ne m'a pas entendu. Rappel à l'ordre pour le député d'Ottawa Sud. Rappel à l'ordre pour le ministre de l'énergie. Redémarrer la pendule complémentaire. Monsieur le Président, le Premier ministre ne va pas le faire, mais nous allons agir. C'est pour cela que ce matin, nous avons déposé une plainte pour demander au commissaire à l'intégrité de donner son opinion sur le voyage à Vegas. Les personnes de l'Ontario se posent plutôt des questions concernant le fait que deux anciens membres du cabinet et deux membres du personnel ont menti alors qu'ils ont prêté serment lorsqu'il s'agit des dates de ce séjour à Vegas. Intervention du Président. Je demande à la députée de l'opposition de retirer ses propos qui n'étaient pas parlementaires. L'ancien ministre et deux conseillers ont dit au commissaire de l'intégrité que ce voyage avait eu lieu en 2019 alors qu'il a eu lieu plusieurs mois après. Ces deux personnes ont donné des dates erronées pour le même voyage. Alors ma question au Premier ministre est la suivante. Est-ce que le Premier ministre pourrait expliquer pourquoi trois différentes personnes se sont trompées sur les dates du même voyage qu'ils ont participé ? Réponse du leader parlementaire du gouvernement. On va laisser le commissaire à l'intégrité faire son travail. Je suis sûr qu'il le fera de façon efficace. Regardons ce qui se passe dans la province. Hier, j'en ai parlé. Il y a des choses difficiles, notamment lorsqu'il y a des politiques qui ont été présentées et proposées plutôt par les néo-démocrates et les libéraux. Tout cela coûte aux ontariens et ontariennes, peu importe ce qu'ils font. Ils ont le pouvoir à Ottawa, alors ils devraient demander aux députés fédérales de faire quelque chose par rapport à la taxe sur le carbone. Ils ont vu ce qui s'est passé lorsque les libéraux et les néo-démocrates étaient ensemble au pouvoir en coalition. Nous avons permis de créer 27 000 nouveaux objets dans la région de York uniquement. C'est le deuxième hub technologique au Canada, et tout cela a été possible grâce au leadership de nos premiers ministres. Et demain, le ministre de Soins de longue durée fera une annonce. Le député regagne sa place. Complémentaire final. Monsieur le Président, je comprends pourquoi ils ne souhaitent pas répondre à la question, parce qu'ils font l'objet d'une enquête plutôt criminelle de la GRC. Cette Chambre sait ce qui se passe. Il y a plusieurs disparités. Intervention de la Présidence. Je demande à la députée de retirer ses propos et à finir sa question. L'ancien ministre, ou plutôt l'ancien conseiller du premier ministre, a dit au commissaire à l'intégrité des choses différentes concernant leurs interactions avec les spéculateurs. Le spéculateur Shakira Matour est l'objet de ce voyage. L'ancien ministre a déclaré que son personnel et lui-même avaient vu ses spéculateurs dans le hall d'entrée d'un hôtel. Alors, j'aimerais encore poser une question au premier ministre. Est-ce que le premier ministre est d'accord que, pour règle générale, les députés du provincial doivent offrir des témoignages honnêtes et sincères aux commissaires à l'intégrité ? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Encore une fois, on va laisser le commissaire faire son travail. Nous déploitons une motion aujourd'hui pour sanctionner un député plutôt de leur parti. Cette députée a voulu nuire à la réputation de cette Chambre. La députée ne veut pas se rétracter et présenter ses excuses et refuse de le faire. Et nous voyons que les néo-démocrates sont révoltés contre leur chef de l'opposition. Lorsqu'il s'agit de leadership, nous respectons le leadership de notre premier ministre qui a permis de ramener 27 000 nouveaux emplois dans notre province. L'économie prospère malgré les mesures qui ont été entreprises par l'ancien gouvernement. Nous allons travailler. Rappel à l'ordre. Question suivante. La chef de l'opposition. Merci. Monsieur le Président, c'est un comportement qui est tout simplement dégoûtant. Cela ne devrait pas être aussi dur. Intervention du Président. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Le ministre de l'Éducation. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre pour le ministre de l'Éducation. Idem pour le député de Kitchener-Canestoga. Rappel à l'ordre. Député de Renfrew-Nipzig-Penbrook. Rappel à l'ordre. Le ministre de l'Éducation ne m'a peut-être pas entendu. Rappel à l'ordre pour le ministre de l'Éducation. Redémarrer la pendule. La chef de l'opposition a la parole. Cela ne devrait pas être aussi dur. Les députés devraient dire la vérité, surtout lorsqu'il s'agit de parler avec le commissaire à l'intégrité. Encore une fois, je m'adresse au premier ministre. Un spéculateur de la ceinture de verdure était à Vegas au même moment et dans le même hôtel que les membres du personnel du premier ministre. On leur a demandé comment ils ont payé ce séjour à Vegas. Ils ont payé en agent courant pour faire trois voyages à Las Vegas. Ils ont dépensé 700 dollars par nuit. Mais les explications qui ont été données au commissaire n'ont pas de sens. Le ministre du logement des Affaires municipales. Nous allons encore une fois laisser la commissaire à l'intégrité faire son travail. Mais si vous voulez parler de responsabilité, alors peut-être qu'elle devait prendre la parole et répéter ce qu'elle a dit lorsque le micro était coupé. Dans cet endroit, nous avons débattu d'une motion ce matin concernant la dignité de sa chambre et la dignité qui incombe à tous les députés de cette chambre. Voilà le sujet de la motion de ce matin. La chef de l'opposition a émis des commentaires lorsque son micro était éteint. Et cela prouve qu'elle ne sera jamais élue première ministre de l'Ontario. C'est notre premier ministre qui fait preuve de leadership tous les jours, qui décide de soutenir les personnes de cette province. Tout cela a été possible plutôt grâce à notre premier ministre et à notre gouvernement. Tandis qu'eux, ils décident de s'asseoir sur leurs mains. Nous allons agir pour les personnes de notre province et nous continuerons à agir. Rappel à l'ordre complémentaire. Monsieur le Président, l'ancien ministre a montré au commissaire des relevés bancaires de dépôt de 2 000 $ datant de décembre 2019, soit avant le voyage. C'était avant que les personnels remboursent cet argent. Le premier ministre et son ancien secrétaire a déclaré qu'il avait offert de l'argent comptant au ministre près de trois ans plus tard, en novembre 2022. Les dates ne correspondent pas. Les chiffres n'ont pas de sens. Nous devons savoir ce qui s'est passé à Las Vegas. Que les députés regagnent leur siège. Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Monsieur le Président, nous allons laisser le commissaire à l'intégrité faire son travail. J'ai confiance qu'il le fera efficacement. Nous arrivons à faire des contributions grâce à notre premier ministre et au gouvernement. Vous savez qui était responsable d'avoir mis à mal notre province ? Les libéraux soutenus par les néo-démocrates. Vous savez qui est responsable de la crise d'abordabilité à cause de la taxe sur l'impôt qui cause des difficultés à toutes les personnes du Canada ? Ce sont les libéraux qui ont été soutenus par les néo-démocrates. Ils ont commis des milliers d'erreurs encore et encore. Parce que ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment plutôt, c'est que les personnes dépendent de leur gouvernement. Ce que les conservateurs veulent, c'est d'offrir aux personnes les outils pour réussir. Et c'est exactement ce que notre premier ministre fait. Et grâce à ces mesures, 700 000 personnes vont pouvoir obtenir un emploi complémentaire final. Que s'est-il passé à Vegas ? Rematoula n'a pas seulement bénéficié de ce scandale de la ceinture de verdure. Un rapport de la vérificatrice générale l'a énumérée comme un bénéficiaire de plusieurs arrêtés de zonage ministériel ou AZM. Le gouvernement a proposé également des changements concernant l'aménagement plutôt territorial pour leurs propres intérêts. Les preuves montrent que quelqu'un a dû donner un tuyau à ses spéculateurs. Le secrétaire était directeur des politiques en matière de logement. Et ces mêmes personnes étaient au même moment à Vegas. Alors encore une fois, je vous demande au premier ministre pourquoi. Le ministre des Affaires municipales et du logement pour la réponse. Encore une fois, je vais permettre au commissaire de l'intégrité de faire son travail. Mais ce qui est choquant selon moi, c'est que nous approchons les cinq ans de notre mandat. Et maintenant, la chef de l'opposition comprend que nous faisons face à une crise d'abordabilité du logement. Et voit que nous cessions de trouver une solution. Nous avons proposé quatre plans d'action en matière de logement pour pouvoir construire plus de logements pour les personnes de notre province. Et ces personnes se sont opposées contre toutes nos mesures. Nous voulons construire plus de logements pour les personnes de notre province. Nous allons le faire dans la région de York, à Toronto, dans la région de Pille, malgré le fait que leur chef de l'opposition compte des mesures visuelles à construire plus. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est les habitudes de l'opposition. Ils aiment placer des obstacles encore et encore, mais nous allons les retirer. Nous allons agir. Nous allons construire 1,5 million de logements. Nous ne serons pas distraits malgré les actes de l'opposition. Ma question s'adresse également au Premier ministre. Après plusieurs mois de pression du public, le gouvernement a déposé un projet de loi visant à renverser la décision concernant la ceinture de verdure. La vérificatrice générale a déclaré que le gouvernement avait fait du favoritisme en faveur de leurs spéculateurs. Un ministre du gouvernement a même été reconnu d'avoir enfreint une loi. Des membres du gouvernement faisaient la fête avec les spéculateurs à Las Vegas. Trois ministres et trois membres du personnel du gouvernement ont été impliqués. Alors, je m'adresse au Premier ministre. Quelles mesures le Premier ministre prendra si des délits criminels sont reconnus contre eux ? Réponse du ministre des Affaires municipales. Comme nous l'avons dit depuis le début, nous avons pris des décisions qui n'étaient pas soutenues par les personnes de notre province. Et nous nous en sommes excusés. Nous avons promis de construire plus de logements pour les personnes de notre province. Nous avons très rapidement renversé cette décision. Le Premier ministre a décidé de restituer ces terres à la ceinture d'ouverture. Si l'opposition a des doutes et pense que nous allons être distraits dans notre objectif de construire 1,5 million de dollars dans toute la province, alors il devrait penser à nouveau. Cela comprend la circonscription de la députée de Scarborough Sud-Ouest, Danforth, du Nord de l'Ontario, qui nous demande de construire plus de logements. Nous voulons soutenir le potentiel minier du Nord. Cela comprend également le Sud-Ouest de l'Ontario, qui recevra plus de foyers de somme de longue vivée, des activités, des usines, plutôt des installations pour les VE. que, malgré l'opposition d'en face, nous continuerons à agir. Complémentaire, leurs excuses arrivent un peu trop tard. Elles arrivent après des mois de tollé générale et après avoir causé des dégâts. La vérificatrice générale a dit qu'elle ne peut même pas reconnaître leur décision comme un processus. Elle dit, je cite, « C'était une décision hâtive qui a été pleine de déceptions. » Fin de la citation. Encore une fois au Premier ministre, comment est-ce que les personnes de notre province peuvent avoir confiance au Premier ministre qui a pris des décisions hâtives dans son processus ? Les députés regagnent leur siège. Réponse du Premier ministre. Merci pour la question. Je remercie la députée de Scarborough pour sa question. J'aimerais lui répondre et lui dire pourquoi est-ce que les personnes de Scarborough ont confiance en nous. Nous construisons des lignes de métro à Scarborough. C'est une première et l'opposition a voté contre ces mesures. Nous construisons un hôpital qui est attendu depuis une quinzaine d'années, mais l'opposition a voté contre ces mesures. Nous allons permettre à plus de médecins et infirmiers d'étudier à Scarborough. Encore une fois, l'opposition a voté contre ces mesures. Nous construisons plus de foyers de sortes de longue durée pour Scarborough et l'opposition a voté contre ces mesures. Lorsque les néo-démocrates étaient au pouvoir, ils ont fait fuir 300 000 emplois dans notre province. Aujourd'hui, il y a 700 000 personnes de plus qui peuvent travailler comparément à il y a cinq ans. Nous allons continuer de nous assurer à avoir une économie solide et à construire 1,5 million de logements. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Rappel à Londres. Prochaine question. Je vais démarrer la pendule. Député de Thornhill. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique et de la création d'emplois. Dans les années récentes, dans la région du sud-ouest, cela est devenu une région très importante pour l'économie. Il y a eu des expansions larges, des projets d'infrastructures importants et une classe moyenne qui est en croissance. Il y a plusieurs opportunités économiques dans cette région pour longtemps. Je comprends que le ministre revient d'une mission commerciale provenant de cette région. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que notre gouvernement s'assure que l'Ontario peut saisir ses occasions en termes d'opportunités économiques dans le sud-est de l'Asie? La semaine dernière, nous nous sommes rendus à Singapour, au Vietnam et au sud de la Corée. Nous avons rencontré plusieurs experts qui étaient excités par le fait d'apprendre et de savoir davantage sur les opportunités économiques en Ontario. Nous avons des projets pour l'année prochaine à Singapour. Ce sera le premier bureau dans cette zone pour notre province. L'Association des Nations de l'Asie réside dix pays dans le sud-est de l'Asie, plus de 600 000 personnes. Cette région représente une opportunité de croissance économique. Nous aurons l'accès à une économie beaucoup plus diversifiée et en réussite afin de continuer à garantir plus d'investissements pour créer plus de meilleurs emplois rémunérés et d'ajouter davantage à ces 700 000 emplois qui ont déjà été créés en Ontario. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci pour la réponse, M. le ministre, et pour son leadership. C'est fantastique d'entendre que nous allons ouvrir un bureau à Singapour qui va représenter un centre qui est un centre important dans le sud de l'Asie. C'est important de savoir que l'Ontario est prêt à faire les affaires, surtout avec une force de travail bien qualifiée, un écosystème renové. Et alors, l'Ontario est la place idéale pour la croissance des entreprises. Nos métiers spécialisés nous permettent de faire savoir au monde entier les occasions et les opportunités qui se présentent ici en Ontario. Pouvez-vous nous en dire davantage quelle est l'importance de ce bureau qui va être ouvert là-bas? Réponse, ce réseau mondial de commerce et d'échange joue un rôle important pour attirer des investissements et des exportations en Ontario. Nous avons 14 bureaux et durant les dernières cinq années, ces bureaux ont attiré près de 10 milliards d'investissements en Ontario. Ils ont créé 10 000 emplois bien rémunérés en Ontario et nous assurons que l'Ontario est un chef de file pour attirer des investissements partout du monde entier. Avec ce nouveau bureau à Singapour, nous aurons une porte d'accès à cette région où il y aura des entreprises qui veulent participer dans notre croissance ontarienne. Nous allons nous assurer que toutes les entreprises partout dans le monde entier sachent qu'il n'y a aucun autre endroit qu'en Ontario pour investir et pour réussir. Merci. Prochaine question, député de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement fait l'objet d'une enquête criminelle par la GRC par rapport à l'accaparement des terres de la ceinture de verdure. L'apport qui a été reçu par le commissaire à l'intégrité et la Véfectrice généralité montre qu'il y a eu du favoritisme pour des promoteurs immobiliers spécifiques. Est-ce que le Premier ministre pense que les petites entreprises qui ne peuvent pas se permettre d'offrir des dons importants à leur parti méritent de participer de manière égale à la prise de décision? Réponse, ministre du Logement et des Affaires municipales. Vous pouvez vous imaginer un membre du parti néo-démocrate qui prend la parole et qui parle de cela. Ils ont voté contre chaque mesure afin de restituer l'argent des contribuables et des petites entreprises. C'est un parti qui a voté avec les libéraux à fond de dénigrer les petites entreprises en Ontario. Contrairement à nous, par rapport au premier ministre et à ce ministre du développement de l'économie, lorsqu'on parle d'investissement de milliards de dollars, cela est exceptionnel. Vous savez ce qui s'est passé à Stourville et partout en Ontario, les petites entreprises ont fleuri. Vous savez pourquoi nous voulons construire plus de logements? Parce qu'à New Market, il y a des affiches sur les portes des petites entreprises qui recherchent du soutien à de l'aide. Nous avons le ministre qui continue à accomplir un travail important en Ontario, complémentaire. En tant qu'ancienne propriétaire de petites entreprises, je possédais trois entreprises. Je peux vous dire que notre parti va toujours et appuie toutes les entreprises en Ontario. Monsieur le Président, disons à la pandémie, discours interrompu. Intervention du Président. La députée de Toronto-Centre a la parole et j'ai le doigt de l'écouter. Redema et la pendule. Sur la pandémie, plus de 360 000 petites entreprises en Ontario faisaient face à des difficultés et plus de la moitié d'entre elles disent qu'ils ne gagnent pas assez de recettes suite à la pandémie. Le gouvernement a décidé de les ignorer suite à leurs plaintes et le gouvernement est beaucoup plus enthousiasmé de rémunérer et de récompenser des sociétés comme Terme, Terme et Combien de familles en Ontario doivent fermer les portes de leurs petites entreprises afin que ce gouvernement décide finalement de les aider? Réponse, ministre du Logement et des Affaires municipales, rappelez-vous que les néo-démocrates ont voté contre chaque mesure qui a été proposée pour les petites entreprises durant la pandémie. Mais je vais les aider à comprendre quelque chose. À Ottawa, les néo-démocrates maintiennent l'équilibre du pouvoir et peuvent dire au gouvernement fédéral de changer la manière dont ils recueillent des impôts de ces petites entreprises. Ils peuvent aider à changer la donne et donc appelez Jacqueline Singh et dites-lui aujourd'hui à 14h30 et dites-lui nous allons vous contrecarrer à moins que vous arrêtez de recueillir des taux d'impôts excessifs. C'est facile à le faire. Prenez vos téléphones et appelez-le. Je pense que le député de Brentford Brent aimerait bien poser sa question. Alors, veuillez-vous calmer afin que nous pouvons lui écouter. Alors, s'il vous plaît, redémarrez la pendule. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la ministre des collèges et des universités. Les collèges en Ontario sont des moteurs économiques pour la province afin d'offrir aux étudiants une éducation forte et qualifiée pour répondre aux besoins du marché. Ma circonscription à Brentford Brent. Dans ma circonscription, nous avons plusieurs collèges. Le collège Conestoga et le collège Polytech des six nations. Lorsque le monde continue à évoluer, les collèges doivent aussi le faire pour s'assurer que l'enseignement qui est offert doit répondre aux besoins du marché du travail. Les collèges sont sur les bonnes voies, mais c'est de notre responsabilité en tant que gouvernement de leur permettre de le faire. Comment est-ce que notre gouvernement appuie les collèges et les universités afin de préparer les étudiants pour les emplois de demain? Réponse? Merci pour cette question importante. Par rapport à la préparation des étudiants vers une carrière réussite, nos collèges ne vont jamais être en deuxième place. Le collège Technologie-IBT a reçu un prix par rapport à un programme pour la réalité virtuelle et ont reçu ce prix du Royaume-Uni. Du Royaume-Uni plus tôt, les collèges continuent à identifier des ressources spécifiques pour continuer à faire fleurir la réussite économique de l'Ontario. Les membres du personnel des facultés et les étudiants savent que l'Ontario doit rester en chef de file et notre gouvernement est ici pour les aider à chaque étape. Lorsque les universités et les collèges ont besoin d'aide afin que les étudiants puissent accéder à l'éducation, nous allons réduire les temps d'attente de trois ans à six mois. Lorsque les étudiants veulent accéder à plus de programmes éducatifs, nous en avons créé. Je suis ravi par la réponse du ministre. Il est clair que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons des éducateurs et des éducatrices de classe mondiale en Ontario. Cependant, afin d'être en première place, nous ne pouvons pas seulement nous dépendre de nos réalisations du passé. Les collèges doivent continuer à établir des normes mondiales afin de répondre aux besoins mondiaux dans un monde en évolution. Comment est-ce que notre gouvernement permet aux collèges afin d'être en chef de file dans le secteur de l'éducation postsecondaire? Réponse. Je suis d'accord avec le député. Par rapport à cela, oui, nous sommes très fiers de nos réussites. Et je crois que pour être meilleur, il faut établir des normes comme des programmes comme apprendre à rester, des programmes d'accréditation de titres de compétences. Nous avons des programmes qui sont imités à travers le monde et à travers le Canada. Il y a des recherches en cours sur les campus afin de trouver de nouvelles manières de réfléchir et une modernisation. C'est pour cette raison que les entreprises continuent à s'établir en Ontario parce qu'elles savent que l'éducation de nos diplômés est de classe mondiale. Si vous ne me croyez pas, veuillez-vous joindre demain à moi, il y a une fois, où vous allez pouvoir envisager comment est-ce que ces collèges et ces universités sont en mesure de préparer nos étudiants. Question au premier ministre. Le premier ministre refuse de parler des termes de son bail de 95 ans avec la société Therme. Mais nous savons que les contribuables vont devoir payer 650 millions de dollars pour un espace de stationnement. Et c'est une entreprise qui faisait face à une faillite environ trois ans de cela. Normalement, l'infrastructure Ontario va publier qui finance leurs projets, mais cela n'a pas été fait dans ce cas-ci. Alors, ma question est la suivante. Quelle source de financement pour cette société ici en Ontario? Merci pour la question, M. le Président. Nous essayons d'avoir des locataires dans ce site où il y aura des activités pendant toute l'année. C'est ce que la société Therme va faire. Ce que nous essayons de faire sur ces sites, c'est de bâtir plus de stationnements afin que cela soit accessible pour les familles en Ontario, afin de visiter ce terrain qui est pour la population de l'Ontario. Nous allons continuer à travailler là-dessus afin que les familles en Ontario puissent s'épanouir lorsqu'elles se rendent sur ce terrain. Question complémentaire. Députée d'Oshawa. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. La société Therme a promis beaucoup de choses partout dans le monde en ce qui a trait aux spas de luxe. Ils ont promis d'investir 150 millions de dollars en Ontario. Cependant, ce sont les contribuables qui vont payer plus de 650 millions de dollars pour un site de stationnement, un nouveau système d'eau usée. Il y aura aussi un contrat de 95 ans. La société Therme faisait face à une faillite environ trois ans de cela. Nous ne savons pas s'ils ont en fait accès à ce fonds. 95 ans représente presque un siècle. Est-ce que le gouvernement peut nous dire? Est-ce qu'il y a eu une évaluation diligente afin de confirmer les finances de cette société? La société Therme est en chef de file en termes de notre révision depuis 2019, mais également pour les libéraux. Monsieur le Président, la place Ontario fait face à plusieurs failles. Tout le monde le sait que cette île doit être bien entretenue. Et maintenant, nous aurons des locataires qui pourront participer à des activités et entretenir ce site afin d'être apprécié pendant des années à venir. À l'ordre, question suivante. Député de Beaches, Est-York. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. J'ai siégé dans cette Assemblée pendant plus d'un an et cependant le gouvernement n'a rien dit à la population de l'Ontario concernant l'urgence climatique à laquelle nous sommes confrontés. Cependant, ils sont impliqués dans ce scandale quant à la ceinture de verdure et maintenant ils font l'objet d'une enquête criminelle par la GRC. Et selon le bilan du gouvernement par rapport aux actions climatiques, la réponse est évidente. Ils essaient de détruire la ceinture de verdure. Ils dissimulent le rapport par rapport à l'environnement. Ils détruisent des centrales et d'autres. Et en termes de leadership sur le plan environnemental, ils ont accompli un mauvais travail. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de déclarer qu'il y a une crise climatique en cours? Réponse. Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, merci beaucoup. Sous la direction de ce premier ministre et de ce gouvernement, nous sommes responsables de 86 % des réductions des émissions en Ontario. Tout en travaillant avec le secteur, nous pouvons équilibrer l'économie et travailler avec les industries au lieu de les contrecarrer. Au lieu de continuer à imposer des frais excessifs aux contribuables en augmentant les coûts d'épicerie et surtout à cause de la taxe du carbone, veuillez à contacter vos homologues fédéraux et demandez-les, suppliez-les que les Canadiens ne peuvent pas se permettre à payer ces impôts. Au lieu de cela, il faut lutter contre cela et ne pas passer ces dépenses aux fins des consommateurs. Nous allons continuer à travailler de concert avec eux et non pas contre eux, comme nos investissements, par exemple dans le secteur de l'acier vert, où un million de voitures vont être enlevées sur les routes et grâce à nos programmes, cela va être possible. Question complémentaire. Toronto, Burlington, Sarnia, Oakville, Kenora, Van, Vaughan, Brampton, Cornwall, Newmarket et partout, 65 municipalités en Ontario ont déjà déclaré un état d'urgence climatique. Ce sont des circonscriptions que vous représentez tous et toutes. qu'ils mettent en œuvre des mesures d'adaptation climatique. Alors que ce gouvernement a échoué à leur diriger, il faut se réveiller que le réchauffement climatique, plusieurs incidents, feux de forêt, il faut se préparer à l'avenir. Si vous ne faisiez pas cela, c'est une question de négligence et d'irresponsabilité. Ma question est la suivante. Est-ce que le premier ministre croit que nous faisons face à une crise climatique et quand est-ce qu'il va finalement déclarer cela en Ontario? Le premier ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Notre gouvernement sait que les actions sont beaucoup plus importantes que les paroles. La députée a parlé de Barry. Eh bien, lorsque les libéraux avaient l'occasion pour nettoyer le lac Simco, ils ont éliminé ces fonds qui étaient dédiés à cela. Et donc, nous, nous avons fait le contraire pour nettoyer ce lac. Lorsqu'ils ont eu l'opportunité de réduire les coûts de la vie pour plusieurs Canadiens aujourd'hui qui sont confrontés à cette crise climatique, ils n'ont rien fait. Cependant, notre gouvernement continue à agir avec le secteur et nous avons un bilan historique. Nous sommes la première province en Ontario, au Canada plutôt, à avoir publié cette évaluation climatique. Selon ce rapport, nous avons plusieurs plans et projets qui sont en cours pour créer des emplois, ajouter plus d'opportunités économiques, tout en protégeant l'environnement. Question suivante, députée de Burlington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. À Burlington, nous sommes localisés entre Toronto et Niagara-Fort, et beaucoup d'entreprises locales ont hâte de bénéficier de touristes qui vont apprécier notre hospitalité, notre accueil. Alors que cette industrie continue à s'améliorer, il y a des impacts provenant de cette incertitude mondiale et économique qui représente un défi. C'est pour cela que notre gouvernement doit rester déverré, à s'assurer que le tourisme reste important, surtout pour ma circonscription. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce que fait le gouvernement afin de promouvoir le tourisme en Ontario? Réponse ? M. le Président, je vais répondre à la question. Et je veux vous remercier de votre soutien dans ce secteur du tourisme, dans votre circonscription, qui est motivé grâce aux travaux que vous accomplissez à Burlington. Lorsqu'on parle d'une économie fleurissante, le tourisme nous affecte tous et toutes dans cette assemblée. C'est grâce aux gens d'Ontario, que ce soit ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme, qui permettent d'avoir de bonnes retombées. C'est une question de leadership. Le fait, par exemple, d'utiliser la pandémie pour savoir, comprendre ce qu'il faut améliorer. Et lorsque les occasions se présentent, il va y avoir beaucoup d'améliorations. C'est ce qui s'est produit dans le secteur du tourisme. L'Ontario est l'endroit la plus visité au Canada. Je viens d'une rencontre d'une autre province. Et il y a beaucoup de gens qui continuent à nous visiter ici en Ontario. Et je vais ajouter d'autres détails dans ma réponse suivante. Question. Nous apprécions. le soutien continu du gouvernement, que ce soit pour les restaurants, les hôtels. Nous avons hâte de continuer à augmenter nos recettes publiques durant toute l'année. La croissance dans ce secteur en Ontario est encourageante. Et récemment, nous avons eu l'opportunité de rencontrer plusieurs experts provenant de cette association, de l'association du tourisme, par rapport aux travaux qu'ils accomplissent. Ce secteur bénéficiait à l'économie de l'Ontario et à d'autres. Les entreprises également, le tourisme et son importance sont essentielles. Et il faut continuer à remédier aux défis auxquels sont confrontés ce secteur. Est-ce que le ministre peut nous dire quels sont les projets en cours à long terme pour ce secteur? Merci pour la question. Soyons clairs là-dessus, le secteur du tourisme est un moteur économique. Nous investissons 40 millions de dollars dans ce secteur. Nous ne faisons pas une sélection spécifique parce que la contribution de tous et toutes est importante. Oui, il y a quand même des défis. Mais en termes de leadership, des gens qui travaillent de dur l'abeur dans ce secteur, c'est quelque chose de phénoménal. à l'aquarium. J'ai rencontré plusieurs gens et c'est difficile de croire qu'en 10 ans, 17 millions de gens ont visité l'aquarium et ont payé pour leur visite. Lorsqu'on pense à l'une des raisons pourquoi l'aquarium est un endroit fantastique, si vous n'avez pas encore visité l'aquarium, veuillez le faire. Et par rapport à ce qui a trait au Centre Rogers, la Tour CN, d'autres restaurants, les gens restent et continuent à visiter davantage. Merci beaucoup. Prochaine question, député de Ottawa Centre. Merci. Si ma question s'adresse au premier ministre la semaine dernière, j'ai posé une question au comité des organismes du gouvernement de convoquer une personne pour répondre aux questions par rapport à leur échec avec la TLR, Eglinton-Crosstown. La TLR représente un projet qui est en retard et a plusieurs défiances. plusieurs déficiences plus tôt. Mais ce matin, nous avons appris qu'il y a eu un contrat qui a été renouvelé plus tôt pendant trois ans. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Réponse ministre des Transports. Nous avons lancé le projet d'expansion des transports communs le plus important dans l'histoire de l'Ontario. 70 milliards de dollars sur une période de 10 ans va permettre à ce système de transport commun partout en Ontario de continuer à avancer vers l'avant. Nous avons des mises en chantier déjà en cours. Monsieur le Président, la ligne de l'Ontario, je l'ai visitée une semaine de cela avec la ministre des Infrastructures et le Premier ministre. Nous avons des projets en cours et l'opposition officielle, les libéraux également, ont voté contre ces investissements, contre la mise en chantier pour la ligne d'Ontario, l'expansion de la ligne de Scarborough, 70 millions de dollars d'investissement. Les députés de l'opposition ont voté contre cela. Nous allons continuer à mettre à niveau le réseau de transports communs dans cette province. Question complémentaire. Quelle honte? Encore une fois, Premier ministre, soyons clairs, en dépit de ce que mon ami a dit, la seule chose qui est en expansion en Ontario, c'est par rapport au salaire de ceux qui bénéficient de ce système qui est en échec. Il y a 59 vice-présidents et 78 personnes sur la liste de Sunshine qui continuent à faire échouer la province. Est-ce que ce n'est pas ce gouvernement qui avait dit qu'ils vont arrêter le gaspillage de l'argent des contribuables s'ils croient cela? Pourquoi est-ce qu'ils continuent à récompenser ces exécutifs qui continuent à détériorer la province? Pourquoi est-ce qu'il y a des ministres qui défendent ces personnes? Pourquoi est-ce que M. Vesteux a toujours un employé? Réponse? Discutons de nos investissements pour la ligne d'Ontario, pour l'expansion de la ligne Scarborough et d'autres expansions. Nous avons des députés ici de York, l'ATLR de Finch West, de Hazel McCallion, d'Hamilton, l'autoroute 413, la voie de contournement de Bradford, plusieurs milliards d'investissements dans le transport commun. C'est une question historique en Amérique du Nord. Personne en Amérique du Nord ne fait cela grâce à la direction du premier ministre. Nous n'allons rien apprendre du Parti néo-démocrate en termes de transports communs. Question suivante, député de Corten. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des services republiqués aux entreprises. Des gens sont préoccupés par rapport aux rapports provenant des médias. Ils ont peur des incidents de fraude et des scroqueries qui peuvent coûter des dizaines de millions de dollars. Ce type de fraude et d'exploitation sont intolérables ou les gens vulnérables sont ciblés. Personne ne doit financer des services comme un fourneau doit être effrayé par des frais spécifiques et par ces incidents de fraude. Que fait le gouvernement pour protéger les consommateurs par rapport à ces cas des scroqueries? M. le Président, merci pour la question importante et de son travail au nom des committants. Chaque Ontarien ontarienne mérite de se sentir en sécurité lorsqu'il achète quelque chose, comme par exemple les chauves d'eau. Le gouvernement va sévir contre les mauvais acteurs qui exploitent ce système. C'est pour cela que notre gouvernement a démarré le travail nécessaire pour restaurer la confiance des consommateurs en démarrant des audiences de consultation afin de comprendre davantage à cela et pour parler des avis de sûreté. Je vais être claire, très claire, M. le Président, ce gouvernement et ce Premier ministre ne vont pas accepter cela. Alors que les consommateurs les plus vulnérables sont exploités, nous adoptons des mesures capitales afin de sévir contre les mauvais acteurs. Merci, M. le Président, et merci pour la réponse claire du ministre. Est-ce qu'on a tenu des consultations pour aborder ce problème si important qui affecte tellement d'Ontario? Oui, on les a eues. Cela étant dit, les voix les plus importantes que nous avions entendues sont celles des Antariens. M. le Président, les Antariens espèrent que le gouvernement les protège. C'est pour cette raison que c'est essentiel que les victimes vulnérables de ces pratiques prédatoires soient incluses dans ces consultations. Est-ce que le ministre peut-il expliquer comment? Est-ce que notre gouvernement conduit-il les consultations et s'attaque à les protéger contre ces mauvais acteurs? Réponse. Merci, M. le Président, et encore une fois, parmi vous, la députée est absolument correcte. La chose la plus importante que nous avons sont les comédants de cette province. Nous devons parler directement avec eux et les entendre directement pour trouver une solution qui puisse les protéger des mauvais acteurs qui exploitent ces besoins. Je veux remercier aussi le député de Markham-Unionville qui a soulevé cet enjeu, ce problème, de même que le député de Kitchener-Kunastoga pour son bon travail avec les services de police pour promouvoir la conscientisation par rapport à ce problème. Nous sommes déterminés à trouver la meilleure solution pour nos citoyens. Merci. Prochaine question, la parole à la députée de Thunder Bay, supérieur, merci. M. le Président, au ministre des Ressources naturelles et les forêts, nous avions eu un nombre sans précédent de feux de forêt. 738, nous avions du personnel qui est affecté pour traiter ces feux de forêt. Ils doivent être reglassifiés pour qu'ils puissent être compensés de la façon adéquate et recevoir les bénéfices et les protections, de même que tous les autres pompiers. Est-ce que le ministre va-t-il s'engager à reglassifier ces pompiers aujourd'hui? Le ministre des Ressources naturelles et des forêts, merci, M. le Président, et merci pour la question. Encore une fois, je sais si c'est de chance pour remercier les pompiers pour le travail excellent qui a été fait pendant la session de feux de forêt 2022-2023. Nous avions investi 25 milliards de dollars pour accroître notre capacité de faire face aux feux de forêt. Encore une fois, c'est une reconnaissance du travail excellent qui est fait par les pompiers. On reconnaît qu'on a besoin de plus de stratégies d'embauche et de retention des pompiers. Ils ont besoin d'appui en matière de santé mentale parce que c'est un type de travail très stressant. M. le Président, j'ai toujours été disponible pour les pompiers. Nous avions tenu des conversations pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer cette excellente force de travail en Ontario pour protéger l'Ontario, pour protéger les communautés et les infrastructures de notre province. Ces conversations vont tenir lieu toujours, M. le Président, parce que j'ai le respect le plus important pour les pompiers en Ontario. Question supplémentaire. Nous ne voulons pas votre remerciement, nous voulons la réclassification, donc, pour le Premier ministre. La semaine dernière, vous avez tenu un point de presse qui excluait les pompiers des feux de forêt. Mais ces pompiers ont dit au Premier ministre qu'il n'est pas en mesure de retenir et embaucher et retenir à cause du manque de la réclassification. M. le ministre, si vous ne pouvez pas faire la réclassification et donner des conditions appropriées pour ces pompiers, est-ce que vous allez le faire maintenant? Réponse. Encore une fois, M. le ministre, je respecte les pompiers en Ontario énormément. Nous allons continuer à tenir des conversations sur les circonstances de travail. Encore une fois, c'est une politique de portes ouvertes pour ce type de conversation, n'importe à quel moment. C'est pour cette raison que nous nous avions réunis en juillet et il y a eu des représentants de toutes les régions du syndicat. Et on a tenu des conversations présentielles avec nos pompiers. Nous reconnaissons que c'est une position difficile. C'est pour cette raison que pour appuyer nos pompiers, mon ministère, avec le ministère de Travail, a demandé à la POSPH de donner plus de couverture au travail aux pompiers. M. le président, nous travaillons pour améliorer les conditions de travail pour ces pompiers qui font un excellent travail. Nous allons continuer à travailler avec eux pour faire en sorte qu'ils soient toujours fiers de leur travail parce que nous sommes bien sûr fiers d'eux. Prochaine question, la parole à la députée de Brandford Brandt. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre adjoint de Logement. Pour la plupart des Antariens, c'est difficile de trouver un logement qu'ils puissent appeler leur maison. Tout en même temps, les municipalités ont du mal à créer des postes de travail et des logements dus à des différents défis. Nos projets augmentent l'offre de logements et les possibilités de travail. Récemment, nous avions dévoilé le projet de loi numéro 131 qui, si adopté, va aider à plus de familles interviennent à réaliser le rêve de la propriété. Au même temps, cela va donner aux municipalités plus de chance. Donc, M. le Président, est-ce que la ministre peut-elle expliquer comment est-ce que notre gouvernement va rendre le logement plus abordable et appuyer les municipalités pour amener plus de postes de travail dans leur domaine ? Réponse. Merci, M. le Président. Et encore une fois, merci au excellent député de Brandford Brandt. Une autre question excellente qu'il vient de me poser, c'est qu'avec le projet de loi 131, nous avions ouvert la porte à plus d'opportunités pour bâtir de logements. Nous avions enlevé les impôts pour bâtir. Un impôt qui rendait la construction de logements très cher, M. le Président. Nous devons enlever ces charges de développement. Nous l'avions fait. Nous avions, de cette façon, donné plus de possibilités aux aînés, aux étudiants, aux nouveaux arrivés, à cette province, à ce pays, et aux personnes qui vont faire le premier achat de maison. Cela va permettre de bâtir plus d'unités de logements allouées, entre autres types de logements. Tous les antériens méritent avoir un toit sur leur tête. Notre gouvernement rend ce rêve possible pour les antériens qui méritent tous la stabilité et la propriété. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je suis d'accord avec le ministre. Les personnes, tout le monde, partout à l'Antérieur, devraient être en mesure d'avoir un toit sur leur tête. C'est pour cette raison que, pour bâtir plus de logements, c'est essentiel d'avoir une bonne chaîne d'approvisionnement. Les municipalités vont jouer un rôle essentiel pour renforcer les chaînes d'approvisionnement au niveau local. Cependant, pas toutes les municipalités ont la même capacité et les mêmes ressources. Cela peut devenir un des différents défis. C'est essentiel que notre gouvernement reconnaisse l'importance des municipalités autant que partenaires et qualitaires. M. le Président, est-ce que le ministre adjoint peut-il expliquer comment est-ce que notre gouvernement appuie les municipalités pour qu'elles puissent bénéficier des programmes de chaînes d'approvisionnement et les stratégies d'approvisionnement de la province ? Merci, M. le Président, et encore une fois, merci aux députés de Brand for Brand. Notre gouvernement permet aux municipalités de saisir les chances d'épargner, de mettre en place des programmes, d'enlever des fardeaux administratifs, de raccourcir les temps d'attente, et toutes des mesures qui sont positives pour les entreprises et les personnes aussi. L'amélioration de la chaîne d'approvisionnement va avoir comme résultat la construction de plus de logements dans cette province. Nous proposons des changements pour aider les communautés les plus petites avec l'investissement de Saint-Thomas, tel que fait par celui de la Volkswagen. Nous sommes fiers et nous avions hâte. Il y a plus de 3 000 nouveaux postes. Nous sommes prêts à agir pour que tout le monde puisse avoir de la prospérité, pour continuer à bâtir des logements. La parole est à la députée de Nickerbald. La question pour la ministre de la Santé. La semaine dernière, les ministres de la Santé de Pays se sont rencontrés à l'île de Prince-Édouard. Je me demande quel a été le progrès fait pour les personnes qui souffrent des problèmes rares de santé. Réponse, la ministre de la Santé. Merci, M. le Président, et la rencontre à Charlottetown des ministres de la Santé a été intéressante. Nous avions touché différents sujets. Ce qui est le plus important, un des sujets, c'est les changements qui ont été recommandés. changer l'entraînement de 2 ans jusqu'à 3 ans pour devenir un médecin de famille. Pourquoi ? Parce que chaque ministre provincial de la Santé comprend que c'est important de faire en sorte d'avoir le plus nombreux possibles docteurs dans le système. Ce n'est pas le moment de passer à une résidence de 2 ans à 3 ans. Ça a eu un consentement unanime par rapport à ce sujet et plusieurs autres sujets que je voudrais couvrir pendant la question complémentaire. Monsieur le Président, les membres de la table scientifique de l'Ontario sont à Queen's Park. Aujourd'hui, nous savons tous que le gouvernement fédéral a un budget de 500 millions de dollars pour le traitement de maladies rares. Est-ce que la ministre peut-elle nous dire quelles sont les stratégies de l'Ontario pour les maladies rares et combien de ces 500 millions de dollars du gouvernement fédéral vont venir à l'Ontario pour le traitement de ces maladies rares? Réponse. Comme partie de la discussion, nous avions touché les maladies rares, mais telles que la députée d'en face de demande, spécifiquement par l'Ontario, nous liderons le pays. L'Ontario est chef de file au Canada en fournissant les soins de santé parmi la rameau. Nous traitons les enfants avec la fibrose cystique. Il y a maintenant un vaccin qui est approuvé par la Santé Canada et qui est dédié aux patients les plus vulnérables en Ontario. C'est la première province qui le fait au Canada pour les personnes qui sont dans les foyers de soins de l'enduré et qui ont les risques les plus importants. Pourquoi? Parce que nous voyons qu'on a le besoin en Ontario de protéger les plus vulnérables. Nous avions agi aussi vite que possible pour assurer la sécurité des citoyens de l'Ontario. Prochaine question. La parole est à la députée de Chatham, Ken Lamington. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Agence de logements. L'abordabilité de logements a un effet très important partout en Ontario. La propriété est hors des possibilités des gens. Il y a beaucoup de personnes qui louent leur maison et qui ont des problèmes aussi. Malgré les mesures qui ont été prises par notre gouvernement, l'Ontario a besoin de bâtir plus de logements maintenant. Notre gouvernement doit continuer à bâtir et de faire tout ce qui est en mesure d'être fait pour adresser le manque de logements, M. le Président. Est-ce que le ministre peut-il expliquer comment est-ce que le gouvernement fournit des solutions de logements pour tous les Ontariens? Le ministre adjoint du logement. Merci, M. le Président, et merci aux députés de Chatham, Ken Lamington, mon voisin, qui fait un excellent travail. L'Ontario fait face à une crise de logements. Nous sommes tous en même temps engagés à bâtir un toit pour que tout le monde puisse appeler l'Ontario leur maison. Nous voyons, M. le Président, des projets partout dans la province. Pourquoi? Parce que nous avions fait un investissement de 1,5 milliard de dollars pour cet objectif et des investissements très significatifs aussi pour les fonds de l'itinérance. Nous allons nous attaquer à bâtir plus de logements. Nous allons donner un toit aux gens parce que c'est ce gouvernement qui fait le travail. La période de questions est finie pour ce matin. Cette chambre est en pause jusqu'à 13 heures. Merci. Merci.